L'espace extra-atmosphérique a toujours nourri un sentiment de mystère et d'émerveillement. Comment ne pas songer ici à cette citation du philosophe Emmanuel Kant ? Deux choses remplissent le cœur d'une admiration et d'une vénération toujours nouvelles et toujours croissantes à mesure que la réflexion s'y attache et s'y applique. Le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. En effet, qui n'a pas été saisi, au moins une fois dans sa vie, d'un sentiment d'émerveillement, de vertige et de crainte en contemplant un beau ciel étoilé ? Le fait de simplement lever les yeux au ciel rappelle notre insignifiance devant l'infinité de l'univers. L'espace nous montre que nous ne sommes que de passage et il ramène nos préoccupations et nos soucis à peu de choses. L'espace est aussi un lieu de mystère, de découverte, voire de transcendance vers lequel les regards se tournent. L'humanité entière a éprouvé ce mélange d'admiration et de crainte lorsque, les 20 et 21 juillet 1969, Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont été les premiers sur le sol lunaire à faire un petit pas pour l'homme et un bond de géant pour l'humanité. Bon, à ce stade, je me dois de faire une précision. Comme cette chaîne grandit et que les commentaires commencent à être de plus en plus nombreux, ce dont je vous remercie, je me doute que certains conspirationnistes risquent de profiter de ce sujet pour venir contester ici la réalité historique de ce premier alunissage d'êtres humains en se prévalant d'arguments dont l'inanité a été maintes fois démontrée. Je précise donc que cette vidéo n'a pas pour but de leur répondre. Ce n'est pas non plus l'objet de cette chaîne. J'ai néanmoins mis dans la description les liens vers deux vidéos très pédagogiques que je trouve particulièrement bien faites. Vous verrez que la première vidéo analyse et démonte les arguments selon lesquels nous ne serions jamais allés sur la Lune et que la seconde expose les grands types de raisonnements utilisés par les complotistes. Cette précision est en faite. Pourquoi évoquer alors le souvenir de la mission Apollo 11 dans le cadre de cette chaîne ? Et bien précisément parce que la franc-maçonnerie est indirectement concernée. En effet, sur les trois membres d'équipage d'Apollo 11, il y avait un franc-maçon. Il s'agissait de Buzz Aldrin. Alors si je dis que la franc-maçonnerie est indirectement concernée, c'est parce qu'Aldrin a bien évidemment été sélectionné pour ses qualités physiques et professionnelles avant tout, pour son courage aussi, et pas parce qu'il était franc-maçon. Il aurait très bien pu ne pas l'être, tout comme ses coéquipiers, Neil Armstrong, le commandant de la mission, et Michael Collins. La présence d'Aldrin a néanmoins alimenté bon nombre de spéculations sur les origines maçonniques de la conquête de l'espace et sur les prétendus liens entre la NASA et l'ordre maçonnique. Il serait fastidieux de démonter une à une les diverses croyances qui ont couru et courtent encore à ce sujet. Néanmoins, je voudrais dire quelques mots sur l'une d'entre elles, peut-être la plus connue. Buzz Aldrin aurait déployé un drapeau maçonnique sur le sol lunaire ou plus exactement sur le sol du studio où aurait été tourné ce faux allunissage. Et les conspirationnistes de se référer notamment à cette photo. Sauf que celle-ci est un montage. Elle ne date pas de juillet 1969, mais de février 1971, lors de l'expédition Apollo 14. Et il ne s'agit pas de Buzz Aldrin, mais du regretté Alan Shepard, qui de plus n'était pas franc-maçon. En outre, Aldrin pouvait d'autant moins déployer un drapeau maçonnique sur la Lune qu'il agissait dans le cadre d'une mission scientifique dont l'objectif fondamental n'était pas, comme on peut s'en douter, de planter des drapeaux sur le sol lunaire, mais plutôt de recueillir le maximum d'échantillons et de données sur le satellite naturel de la Terre. Enfin, déployer un drapeau sur la Lune est impossible, puisqu'il n'y a pas d'atmosphère. Cette absence d'atmosphère est d'ailleurs un des arguments avancés par les conspirationnistes pour nier l'existence des allunissages. Sauf que ces derniers oublient de mentionner qu'un kit spécial d'assemblage du drapeau américain avait été conçu par Jack Kinsler, responsable des services techniques du Maine Spacecraft Center à Houston, au Texas, pour trouver une solution à ce problème. Six de ces assemblages de drapeaux ont été plantés sur la Lune. Les drapeaux en nylon étaient suspendus à des bâtons télescopiques et à des barres horizontales constituées de tubes d'aluminium anodisés. Ce kit permettait ainsi de créer l'illusion d'un drapeau au vent. L'absence d'atmosphère sur la Lune explique qu'aucune résistance n'est appliquée sur l'inertie des mouvements du drapeau, exagérant chacun de ces mouvements et pouvant laisser croire que le drapeau flotte au vent lorsque celui-ci est manipulé. Enfin, la mise en place de ce kit n'était pas une mince affaire, comme on peut le voir. Et il est arrivé que cette mise en place échoue. Ceci étant dit, Buzz Aldrin a bel et bien emporté un drapeau maçonnique avec lui. Encore faut-il remettre les choses à de plus justes proportions, car le drapeau dont il est question ressemble davantage à un grand mouchoir de soie brodé artisanalement qu'à un drapeau conçu pour aller dans l'espace. Ce drapeau est l'œuvre d'Inga Baum, qui était bibliothécaire au suprême conseil du rite éco-saint-ancien accepté de la juridiction sud des États-Unis d'Amérique. Dans une lettre de remerciement qu'il a adressée au souverain grand commandeur Luther Andrew Smith le 19 septembre 1969, Buzz Aldrin en a rappelé brièvement la signification. « Chers grands commandeurs, ce fut un grand moment de ma vie d'être aussi chaleureusement accueilli à la maison du Temple le 16 septembre 1969, non seulement par vous et le grand secrétaire général Klein Knecht, 33e, mais aussi par les membres de vos équipes. Cependant, mon plus grand plaisir est d'avoir pu vous présenter à cette occasion le drapeau du rite écossais que j'ai emmené avec moi dans Apollo 11 jusqu'à la Lune. Il représente l'aigle bicéphale du rite écossais, le symbole de la loge bleue et l'insigne du souverain grand commandeur. Ce drapeau est actuellement exposé au musée du suprême conseil de la juridiction sud. On a pu également attribuer à la franc-maçonnerie une volonté de s'accaparer le sol lunaire. On a ainsi dit qu'Aldrin avait été désigné, à sa demande, représentant particulier du grand maître de la grande loge du Texas sur la Lune, un peu comme Christophe Colomb avait été le représentant de la couronne d'Espagne aux Amériques. On a même prétendu que la grande loge du Texas avait pu étendre ainsi sa juridiction, ce qui paraît pour le moins douteux. En effet, pourquoi des obédiences maçonniques américaines auraient-elles émis une revendication territoriale sur la Lune, ou sur une de ses portions, alors que les pouvoirs publics américains avaient signé et ratifié le traité de l'espace du 10 octobre 1967 ? Je rappelle que selon ce traité, la Lune est juridiquement un espace international au même titre que les eaux internationales. Et puis enfin, il n'est pas inutile de préciser qu'une obédience maçonnique n'est pas un État au sens du droit international. Pourquoi alors Aldrin a-t-il emporté un drapeau représentant des symboles maçonniques ? Si je le savais, je vous le dirais. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je ne sais pas si Aldrin a répondu à cette question. Je dirais pour ma part qu'il faut y voir tout simplement son attachement aux valeurs maçonniques et peut-être aussi le testament philosophique d'un homme qui s'était sciemment engagé dans une mission dangereuse dont il risquait de ne pas revenir vivant. Il ne fut d'ailleurs pas le seul frère courageux. Je me dois de citer Paul Weitz, Virgil Grissom, John Glenn, Thomas Stafford, Walter Shearer, Don Isler, Edgar Mitchell, James Irvin, Leroy Cooper. Lors de la fermeture des travaux de loge, on rappelle ceci aux francs-maçons assemblés. La lumière qui éclaire le temple doit rayonner sur tout l'univers. Par conséquent, si le franc-maçon a pour devoir de répandre la lumière partout où il va, par l'exemple de son comportement et de ses qualités, pourquoi ne répandrait-il pas alors symboliquement cette lumière au-delà des frontières de la Terre et dans les endroits les plus sombres, s'il est en son pouvoir de les atteindre ? Eh bien, il me semble que c'est précisément ce que le frère Buzz Aldrin est parvenu à accomplir. Sous-titrage Société Radio-Canada